bonjour à toutes et tous papy vous retrouve aujourd'hui avec plaisir comme d'habitude pour le déballage je crois que vous voyez la marque là derrière Biscotte un écran AOC alors 15 pouces 6 alors quelle est la particularité de cet écran c'est qu'il est très léger et il est usb donc c'est un écran que vous pouvez brancher sur un pc portable ou tout autre pc il n'a pas besoin d'alimentation externe donc c'est complètement nomade il se branche sur un port usb et ça fait carrément le taf et moi j'ai trouvé ça pourquoi ce packaging pas très glamour c'est parce que c'est un remis à neuf par le fabricant je préfère dire remis à neuf par le fabricant ça fait plus Frenchie alors c'est comme ça donc Biscotte imperturbable donc moi ça va être surtout pour le côté branché ce quand je fais les lives je ne peux pas surveiller les commentaires donc là je branche ça sur mon portable et vous verrez après on va faire un petit dévot alors je vais sortir de ce côté là et voilà un carton vide pas besoin d'être pressé digiteur alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur une notice bon bien sûr très succincte au forbish produit 90 day warranty statement c'est moi j'ai payé bien moins cher alors un câble je crois que c'est double usb une pour transmission de de l'image des données et l'autre voilà alors vous avez voilà une usb 3 pour l'image c'est quand même mieux qu'usb 2 mon adore média aurait pu être équipé en usb 3 au moins si c'est pas de l'usb c'est bon c'est une autre histoire un usb 2 pour l'alimentation et l'autre côté usb 3 pour l'écran alors donc pour récapituler ouais ce que je parlais tout à l'heure pour poursuivre les commentaires je vais pouvoir brancher ça sans perturber du scott bien sûr alors je vais vous mettre dans ce sens là j'ai eu le polystyrène après il y a plein de petites plein de petits granules qui se baladent à droite et à gauche électricité statique du coup sur le pompon il paraît que ça porte bonheur de toucher un pompon c'est surtout chez les marins alors il y a des menus en plusieurs lignes bien sûr parce qu'il y a un osd regardez remis à neuf il y a du truc transparent tout autour pour l'écran il n'y a pas un impact pas une rayure rien j'ai déjà acheté beaucoup de trucs comme ça remis à neuf et puis vous avez le film protecteur partout alors vous avez un pied assez original et un montage VESA donc vous pouvez le mettre sur un super mais il a son propre super oui alors je vais vous mettre comme ça voilà mais bien sûr vous pouvez l'utiliser à la verticale alors vous faites comme ça voilà et l'inclinaison comme vous voulez vous pouvez même le maximum l'inclinaison c'est ça alors c'est très léger je vais me trouver un petit étui pour le protéger mais voilà moi je vais mettre dans cette position à côté de mon portable pendant les lives et j'aurai mon truc c'est rester une chatte vous avez vu la réaction à biscotte là je pense c'est c'est maman qui est éternuée à tes soins biscotte t'as pas dit à tes soins maman non biscotte ne veut pas s'exprimer alors voilà moi j'aurai le resté une chatte en grand écran là en plein écran donc avec des gros caractères parce que avec ma vision je peux pas lire vos commentaires en direct donc c'est maman qui gère mais je m'aperçois que des fois il y en a quand je regarde la rediff live je vois les commentaires ils raffichent les commentaires qu'il y a eu pendant le direct et je vois des gens qui sont passés puis je leur ai pas dit bonjour je pense pas il faut pas qu'ils pensent que je les ignore que je les snob c'est pas du tout le cas c'est parce que je les vois pas c'est tout là je les verrai j'aurai pu l'extrusion je les verrai j'aurai le truc en plein écran en gros caractère donc je pourrais lire les commentaires tout en jouant alors là bas c'est bien beau tu nous déballes un truc et tout mais on voudra voir ce que ça donne en usb parce que vous voyez vous avez pas besoin de vous trimballer avec une alimentation externe rien vous mettez ça dans une pochette vous allez chez un pote n'importe clac vous le branchez en deuxième écran bien sûr ne croyez pas acheter ça puis dire tiens je vais me trimballer avec ma console et puis le brancher dessus pour y jouer parce qu'il n'y a pas de hdmi rien c'est que de l'usb type 3 il faudra faire l'essai sur du type 2 alors ouais il y a aucune autre prise est ce qu'il y a un bouton de mise en route je pense que c'est non même pas ça c'est les pieds ouais ok pour le mettre debout les pieds en caoutchouc ok ça c'est les pieds en caoutchouc sur le côté je sais pas si vous les verrez ça c'est pour indiquer qu'on le met dans ce sens là donc il y a deux petits pieds en caoutchouc comme ça c'est bien antidérapant pas de soucis et là on referme le pied et ça donne ça je vous ai peut-être pas montré le pied ouvert ce que ça donnait vous faites ça voilà le maximum comme ça forcément il est pas mat il est brillant voilà là vous avez les petits pieds en caoutchouc et vous faites ça et on trouve pas beaucoup de vidéos en français sur ces produits là donc si c'est intéressant ils sont donc à haussés je pense que c'est connu en europe aussi c'est une marque de moniteur pc je ne suis pas sûr qu'ils fassent des télés je ne pense pas alors là vous le refermez et vous avez un montage VESA donc vous pouvez le mettre ils sont où les trous là alors montage VESA ça doit être du 75 par 75 bref c'est ça ça fait 3 pouces 75 par 75 donc vous pouvez le mettre aussi sur un support et ben voilà moi je vais le remettre comme ça voilà voilà et là on va par la magie de la vidéo on se retrouve tout de suite en condition d'utilisation un claquement de doigt et on se retrouve bon alors là maintenant on se retrouve pour la mise en place donc mon laptop gaming MSI avec un beau rétro éclairage rouge alors le clavier a été fait avec le concours de style series donc là les deux prises de toute façon voilà donc moi c'est toujours la même chose j'ai des prises USB 3 USB 3 USB C je dois avoir qu'une USB 2 voilà alors bien sûr lui il faut aller le brancher ok 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 alors la prise apparemment est là dedans je ne sais pas si vous verrez bien elle est dans le sous le support alors USB 3 voilà voilà ah ben voilà reconnu configuration d'appareil nous configurons E1000 voilà c'est la référence de l'écran alors on va essayer de se faire une occurrence voilà alors on va aller voir sur les paramètres d'affichage c'est pas ça que je voulais attendez windows 10 c'est affichage non c'est pas ça que je voulais pour choisir l'écran c'est est-ce que je devrais le redémarrer on va essayer on va essayer il est bien connecté donc il n'y a pas il n'y a pas de raison moi je sais ça a été une vidéo de voir tronçonner parce que là ça rentra avec le fiasco pour le goût même ici pour le goût même ici celui-là oui il ne va pas fonctionner il n'y a pas de raison il en a pas ah une notification c'est les salisades ah bah voilà ok il suffisait de redémarrer l'ordi notification ouais mais là ça me fait une copie C'est pas ça que je veux voir. Paramètres de fichage A. Attendez, 1 sur 2. Le deuxième est détecté. Donc il y a un autre écran. C'est une blague. Identifier 1 sur 2. Pourquoi il y a 2 ? Moi je veux les étendre. Dupliquer. Voilà, c'est ici. Étendre. Conserver. Et là, si je fais ça. Voilà. Ah, il a l'un d'un. Voilà. Ah oui, ça me fait un peu. Ok. Mais là, je vais pouvoir. Voila. Voilà. Alors là, si je le veux là-dessus. Je vais pouvoir voir les streams. Pas les streams. Mais le chat. Des commentaires. Je vais pouvoir le voir là. Je crois. Mais c'est surtout. C'est que moi, je vais le mettre. Oh, voilà. Mauvais contact. Câble USB. Ouais. Normalement, on peut le faire pivoter. Alors, comment je fais pour le faire pivoter ? Modifier les outils. Modifier les outils. Orientation. Si je me porterais ? Non, si ça va pas. Ça, je fais pas. Attends, c'est ces fiches. Bon, je vais voir ça arriver. C'est aussi le 2. Voilà, le 2 est bien ici, le 1 est ici. Attendez, il va identifier le 2. On va mettre le 2 en portrait. Ok, portrait inversé. Portrait remercie. Ok, là. Ok, lui, il est bien en paysage, puis le 2. Ah, ben voilà. Voilà. Et là, je ferai ça. Voilà. Et là, ben écoutez, ça, ce sera parfait. Forcément, quand on le met par là, c'est mieux. Parce que, regardez la souris avant. Comme ça, et elle sort pour revenir là. Mais là, c'était pour le besoin du tournage. Là, parce que tout à l'heure, j'avais biscotté. Ah, je voulais pas la faire déranger. Donc, j'ai mis l'écran par ici. Sinon, moi, je le mettrais toujours à ma droite. Alors, mettons qu'on peut le voir. On peut lire. Tiens, sur Google. Sur Google. Alors, sur Google. Hop, par exemple. Machine. Et hop. Pas forcément. On va peut-être que je ferme ça. Voilà. On va le fermer. Alors, là, on va faire ça. Et voilà. Un parfait. Là, ben, ça fait une miseuse. Mais, par contre, vous avez vu. Le renversement, ça fait pas automatiquement. Il faut retourner. Pour mettre le monitor 2 sur paysage. C'est pas comme une tablette. Il n'y a pas de gyroscope. Donc, mais bon. Ça, c'est qu'un petit détail. Afficher une multiplication, on semble. Alors, ça, tout à l'heure. Et ben, voilà ce que ça donne. Donc, c'est parfait comme écran d'appoint. Pour faire des... Bien sûr, des trucs comme ça. Ne croyez pas. Le brancher sur votre console. Donc, ben, pour moi, ça va être parfait. Parce que je vais pouvoir lire. Jouer. Et afficher les commentaires. Et rester une chatte. Sur... Sur l'écran. Là. Donc, il sera sur la droite. Et comme ça. Je peux régler sur le... Rester une chatte. Je peux régler le... La police. La taille de la police. Donc, je le mettrai en rond. Et je ne raterai pas aucun... Je ne raterai aucun de vos commentaires. Et ben, si ça vous a plu. Parce que je n'avais pas encore vu de vidéo vraiment en français là-dessus. Bon. J'ai regardé les vidéos en anglais. Et puis, j'ai vu que ce serait vraiment pratique. Des finitions. Ben... C'est suffisant. C'est... C'est très bien. Vous avez vu la mise en route. Il suffisait de redémarrer l'ordinateur après qu'il ait reconnu. J'aurais dû y penser. Deux prises USB. Une USB 3 obligatoirement. Une USB 2 ou une 3 pour l'alimentation. Et puis, le tour est joué. Et ben, sur ce, si ça vous a plu. Ben, liker. Partager. Commenter. J'attends toujours vos commentaires. Et je réponds à tous les commentaires. Je ne fais pas la fine gueule. Comme d'autres YouTubeurs. À qui je pose des questions et que je n'ai jamais de réponse. Donc, je me débrouille moi-même à trouver mes réponses. Et ben, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye.